Et je comprends plus cette société, non, non, je crois qu'on paye, on paye, oui, oui, parce qu'on paye, oui. Alors là, je suis sur un véhicule de 2024, hein, donc tu m'aimes bien, mais pourquoi tu le fais ? Oui, mais parce que c'est involontaire, il y a eu un choc dessus, oui. Donc il y a eu un bras de changé et puis une jante, oui. Et c'est là que commence le drame, je croyais qu'à se demander si on devrait vraiment s'assurer, si, si, je vous jure, parce que l'expert, il n'a pas voulu prendre les pneumatiques dans la réparation, oui. Alors toi, tu payes toute ta vie des assurances et puis non, quand t'as besoin d'eux, bah non, il crache à la gueule. Donc qu'est-ce qu'a fait le client ? Il a monté les pneumatiques de 2012. Ah si, je vous jure, ouais. Sauf que moi, bah là-dedans, je fais involontaire pour valider le véhicule, pour le remettre sur la route. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Bah non, non, je fais mon job, ouais. Au moins, le garage qu'a réparé ne sera pas emmerdé, le client, bah lui, il sera emmerdé, parce qu'il ne pourra pas rouler, si, il pourra toujours rouler. Sauf que l'expert et l'assurance, bah, vous foutez le bordel. Mais je préfère ça, que voir un peu qui éclate et que tu rappelles ton assurance pour leur dire, bah, j'ai un problème, je suis dans le fossé maintenant. Ah oui ? Ah bah, on prend le dépannage, tout ça, et on prend toujours pas vos pneumatiques. Bande de merde. J'arrive pas à tout comprendre, dans cette ville de dingo. Parce que, non, j'arrive pas à comprendre, il y a 9 788 qui montent, et vous mettez des pneus de 2012 dessus, parce que l'expert veut pas prendre en charge les putains de pneus ! Et on marche sur la tête !